Mieluko-chan est le genre d'animé qui nous fait penser que finalement, Domekano c'était pas si mal hein ! C'était un cauchemar, toi bien ! Mieluko est une jeune lycéenne, tout ce qu'il y a de plus normal, sauf qu'un jour, on ne sait pas vraiment pourquoi, mais elle se met à voir des fantômes, ce qu'on appelle plus communément des ayakashi, hein, pour les fils du soleil levant ! Mais pour ne pas les provoquer, elle retient toujours sa peur, et fait toujours mine de pas les voir, ce qui va engendrer beaucoup de situations, apportant humour, blagues, quiproquos, et pas mal de hechi, n'allez pas me demander ce que ça vient foutre dans un genre horreur et humour, moi même je sais pas ! Alors les gars, j'ai une nouvelle idée, ça pourrait être une fille, qui voit des fantômes, et les voix nues, euh non, alors on, la voix nue, ça peut se faire mais… Laissez-moi faire, je vais créer le meilleur anime de l'année ! Donc vous l'avez compris, toute l'intrigue tourne autour de ces phénomènes et rencontres paranormales, entre Myeluko, les esprits et ses camarades de classe, qui va faire découler les différents thèmes que va aborder l'oeuvre, on part de rien, mais on en sort beaucoup, du moins c'est ce que je pensais ! Vous savez, je suis pas vraiment comme ce genre de gros fils de pute, à me faire directement un avis préconstruit de l'oeuvre que je regarde, même si le début a l'air très nul, je vais continuer à fond pour voir ce qu'il en est, ça c'est de l'esprit shonen ! Si vous voulez mon avis, c'est ça la réelle détermination, c'est vraiment regarder un truc, tout en sachant que c'est nul, mais le regarder jusqu'au bout pour pouvoir dire que c'est nul ! Triste vie qu'est la mienne hein ! Abonnez-vous et mettez un like, parce que j'aime bien l'argent ! Et je fais généralement ça dans un objectif bien précis, celui de pouvoir donner mon avis sans équivoque, et je peux à présent vous dire qu'au bout de 12 épisodes de 24 minutes, ce qui fait 288 minutes, et donc 4h44, ce qui représente un petit pari marseille quand même, bah je peux vous dire haut et fort que ça pue sa mère, c'est éclater au sol sa grand mère la pute ! Sérieusement, je vois pas l'intérêt, j'enchaîne plus de 12 épisodes à voir Mieluko, voir des fantômes qui font peur, avoir peur et enfin les ignorer, sans jamais rien de plus, à part les quelques sketchs ou vannes mises entre 2 qui sont pas drôles, je rappelle quand même que le 2ème genre après l'horreur, dans cette série, c'est la comédie, et pourtant je me marre beaucoup plus sur des vidéos de Norman, c'est pour vous dire ! C'est une comédie horreur qui ne réussit ni à être une comédie, ni à être une série horreur, je dois avouer que les premiers épisodes sont plutôt flippants, et donnent un bon ton à l'animé, mais à force de voir les mêmes évènements effrayants tout le temps, ça devient redondant, et ça ne fait surtout plus du tout peur ! Souvent, soit c'est trop horreur pour être drôle, soit c'est trop drôle pour être horreur, et vu que l'humour reste assez éclaté, si vous vous êtes tapé d'énormes barres là-dessus, je vous conseille de consulter, bah on se retrouve seulement avec des personnages inintéressants, et un trou énorme que forme le manque d'histoire et d'intrigue, car après tout ça reste un tranche de vie, dites moi qu'est ce qui vous amène ? Ces derniers temps, je vois des fantômes partout, ils me regardent mais je fais mine de rien, et vraiment, mes amis le remarquent jamais, alors que j'ai l'air traumatisé… Hum, d'accord… Je comprends pas comment ils captent rien en fait, en plus y'a constamment ces plans de caméra, l'impression d'être constamment observé… Vous pouvez m'en dire plus ? Euuuuh… Je vois pas de quoi vous parler en fait… Mais quand tu vas réaliser que les personnages sont génériques et pas du tout intéressants, sans bien sûr recevoir le moindre développement ou background, quand tu vas te rendre compte de tout ça, tu vas désespérément chercher un intérêt dans cette série, un élément qui va attenir ta motivation, ou détermination à ce stade là, à t'intéresser de près ou de loin à cet anime, et vraiment le regarder de façon active, mais que déni, la série entière ne va faire que proposer la même chose encore et encore, sans aucune réponse à nos questions, et aucun développement quelconque de personnages, Mieluko s'est bien posé la question 2 ou 3 fois de savoir si elle devait répondre aux esprits ou pas, mais elle ne le fait toujours pas, donc au final bon, on s'en battrait pas un peu les couilles par hasard, le problème c'est que tout le long, on n'en sait pas assez, le personnage lui-même n'en sait pas assez de tout ça, donc le peu d'intérêt que tu vas porter à cet aspect qui va t'intéresser va te pousser à continuer la série, malgré le reste de ses défauts, et hélas du début à la fin, rien n'a presque changé, que ça soit sa vision des choses, ou les informations réelles qu'on attendait depuis le début, c'est quoi ces fantômes, il faut vraiment leur parler, on peut les abattre, rien de tout ça n'a été répondu, et j'ai véritablement le seum. Rendez-moi mes 4 heures de visionnage put***, après je peux pas totalement mentir, bien sûr qu'il y a des moments qui m'ont fait rire, bien sûr que j'ai fini par m'attacher à la meuf qui bouffe tout, bien sûr que j'ai voulu en savoir plus sur le pseudo antagoniste, bien sûr que l'aspect surnaturel m'a intéressé, avec les différents designs d'Ayakashi, les brutages plutôt bons, les musiques assez flippantes, mais ça ne suffit pas hein, l'animé va te présenter quelques éléments intriguants, pour juste après les laisser en suspens, voir ne plus jamais revenir dessus, c'est franchement dommage, pour moi si l'animé n'avait fait seulement qu'une révélation de tout ça, genre vraiment une toute petite, histoire de faire monter la hype, bah ça l'aurait fait, au bout de 12 épisodes, je me serais dit, put*** j'ai tout le temps la chiasse en ce moment, euh pas ça, put*** j'ai vraiment bien fait de tout regarder jusqu'au bout, tous ces moments d'humour pas drôle, d'apparition super longues, auraient été récompensés d'une révélation appréciée de mon intérêt des plus grands, mais il n'en est rien, la série se finit d'une façon aussi platonique que le début, mais bon c'est le problème en ce moment quoi, la japanimation elle a vraiment jamais fait autant de chiffres, et la demande ne fait que augmenter, les concurrents arrivent, donc bon, le japon ils se sont dit quoi, à ce moment là on va produire des animés en balle, du coup on se retrouve avec des animés de Kadokawa, fait à la va vite et en chaîne, et uniquement pour le profit de l'exploitation d'une oeuvre papier déjà connue, aucun risque, aucun ajout, aucune sublimation de son matériel source, simplement nul, vraiment j'ai pas d'autre mot… Quand vous réfléchissez, Miyako-chan, c'est comme les histoires d'horreur autour du feu, toute l'ambiance est là pour vous mettre dedans, mais votre pote raconte très mal l'histoire, ce qui fait que ça devient rapidement ennuyant, franchement je ne fais ça que très rarement, parce que je ne compte même plus le nombre de fois où je vous ai rappelé que j'étais vachement indulgent, parce que je suis très indulgent, mais avec toutes les masterclass qui sortent en ce moment, et d'autres qui n'attendent que d'être vu, non ragami allez voir la vidéo, donc si vous ne voulez pas perdre votre précieux temps les reufs, ne regardez pas ce truc, et optez pour autre chose, parce que vraiment, j'sais pas comment dire ça, mais y'en a marre d'être indulgent avec des productions comme ça, quand c'est pas si ouf, bah il faut le dire, mais bon, on va quand même continuer pour les intéresser ! Avant toute chose, si vous voulez reprendre là où l'animé s'est arrêté, vous pouvez reprendre tom 4, ou plus précisément chapitre 24, je préviens de certains trucs, niveau de l'adaptation, il faut savoir que l'animé a sauté quelques chapitres, et a remixé certains trucs, la chronologie n'est pas vraiment la même, mais pas de quoi s'inquiéter, l'approche par contre, change un peu dans le manga, hein, moins de hechi, et moins de plan de caméra vraiment… Et surtout le côté horreur est beaucoup plus omniprésent que le côté humour de la série, c'est assez appréciable ! Enfin, l'animé a décidé de conclure sur l'arc du professeur, en tisant un petit peu sur le prochain arc, avec le temple et les divinités, et avec une petite fin exclusive pour l'animé, donc si vous voulez voir la différence de tempérament entre les deux formats, je vous recommande alors de reprendre un peu avant, l'approche du manga est vraiment cool, et ça vaut le coup par rapport à l'animé ! Maintenant, en ce qui concerne une saison 2 de l'animé, la popularité est ok, c'était plutôt dans les tops quand c'est sorti, les ventes, on n'a pas encore de chiffres, dommage, mais je pense que ça devrait plutôt être ok aussi, vu comment le streaming a plutôt bien marché et vu comment ça s'est placé sur les différentes plateformes de streaming… Seul problème, c'est niveau de l'adaptation, pour l'instant, il n'y a clairement pas assez de chapitres du manga pour faire une saison 2, il me semble qu'il y a un webcomic aussi, mais bon, pas sûr que ça soit une si bonne référence pour faire un animé… La chose qui est sûre, c'est qu'on va devoir attendre, attendre que les blu-rays sortent, voir comment la série se porte après la diffusion de l'animé, le développement de la merch, pour l'instant, ça n'a pas particulièrement impacté la vente de ces mangas, donc bon, pas de boost particulier, c'est pas forcément bon signe, et niveau de l'adaptation, comme j'ai dit, faut attendre que de nouveaux chapitres sortent, pour faire une nouvelle adaptation animé, qui je pense, vont quand même essayer de faire, car s'ils voulaient vraiment juste promouvoir le manga, ils n'auraient clairement pas autant hypé avec le prochain arc avec une fin exclusive, du moins c'est ce que je pense, parce que le raisonnement inverse est possible aussi, donc bon… Dans tous les cas, comme vous le savez, si toute information venait d'apparaître, je vous en informerai en commentaire, vous avez juste en laisser un ! Et sur ce, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager, ça me ferait vraiment super plaisir ! Quant à moi je vous dis à une prochaine vidéo, portez-vous bien, ciao bye ! Bah, la vidéo est finie ! En fait, que j'ai une vidéo qui est en fait, qu'est-ce que vous faites là ? Il n'y a plus rien à voir hein ! À la rigueur, vous pouvez voir la dernière vidéo, elle est vraiment bien, ok, à la rigueur, ok !